Bonjour à tous, présentation du plan de vol aujourd'hui, Venise, Paris, événement de ce soir avec notre avion, notre 737-800. Nous passerons, comme vous le voyez sur notre plan de vol, on part en 04 droite ou en 04 gauche de Venise. On montera sur l'affaire de Milan, puis l'affaire de Switzerland, puis après notre arrivée sur Pelloc en France, par l'Est, par Balmuluz, puis après directement notre direction vers Paris en 08 droite à des vents du 100 degrés 10 nœuds. Afin de répondre à toutes les interrogations et avant de commencer cet événement et avant de commencer l'événement que vous savez tous ce soir entre Venise et Paris ou entre Paris et Venise pour ceux qui vont le faire, je tiens à être en ne respecte pas les règles. C'est à dire que sur Discord, ces personnes font ce qu'on appelle de l'acharnement, du harcèlement répétitif face à un homme de 40 ans qui est incapable de vous dire la vérité. La vérité est que cette personne en fait fabule et invente des choses que je n'ai jamais faites. D'accord ? C'est à dire que cette personne depuis 4 ans me dit que, soit disant, j'ai hacké son site internet et sa base de données, bien entendu, sans preuve. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne en fait n'a aucune preuve de ce qu'il avance. C'est à dire que depuis 4 ans, j'ai des soucis avec des entreprises, d'accord ? Et des soucis avec Ivo Network qui est un réseau d'aviation civile virtuel, d'accord ? Dans lequel, en fait, très clairement, aujourd'hui, cette situation n'est pas tenable pour moi. D'accord ? Donc, pour certaines personnes qui sont venues au sein de mon Discord, on a été obligé de prendre des mesures encore plus drastiques. C'est à dire que nous avons renforcé notre sécurité. C'est à dire que cette personne qui, aujourd'hui, est pour vous expliquer le vif du problème, c'est que cette personne qui suit une personne dans l'aéronautique, attention, une nouvelle fois, je n'ai rien. Les règles de Discord. Donc, encore une fois de plus, je m'adresse directement à Discord. Discord app.com slash terms. Dans les conditions d'usage, parce que certains ne savent pas les lire. Donc, on va y aller ensemble pour très clairement expliquer les choses. Parce que certains ne savent pas lire. Donc, on va leur rabâcher encore les mêmes choses. Mais bon, on est obligé. Donc, en gros, vous allez ici, vous descendez jusqu'à voir, voilà, Wolves. Voilà. Est-ce qu'il y a un traducteur ici ? Je ne sais pas si on a un. Alors, en gros, vous ne pouvez pas. Donc là, en fait, ce qu'a fait la personne, donc cet après-midi, donc, déflammer directement. D'accord ? Déflammer, ridicule, molle, libelle, ridicule, moque, stalk, reason, arrest, intimidate, or obese, anyone. C'est à dire qu'en gros, cette personne a fait ça. Donc, ça fait partie des violations des règles de Discord. D'accord ? Et des règles de VATSIM. Qu'est-ce qu'à avoir Discord et VATSIM ? Je vous explique dans une minute. Sur Discord, on a un serveur dans lequel on est tous passionnés d'aéronautique civil et virtuel. Et dans lequel je vais répondre aux haters qu'on ne s'arrêtera pas. On ne s'arrêtera pas de continuer notre passion pour l'aéronautique. Certains sont jaloux, incapables de piloter, incapables de respecter des règles. Donc, ces personnes-là, on ne va pas s'arrêter pour elles. On va être très clair. Notre serveur est régi par des règles et dont nous, nous les tenons au sein de discordapp.com. Donc, certains ou certaines personnes se sont permis d'appeler à mon domicile. Dans une, aujourd'hui, on va être très clair. C'est un fait. Maintenant, au sujet de VATSIM. Au sujet de VATSIM, on va aller sur vatsim.net. On va aller dans Pilots. On va aller là-dessus. On va aller dans Code of Conduct. Et on va aller sur les linéas B1, déjà. A linéa B1. A linéa B1. Ensuite, on va sur la linéa A11, par exemple. La linéa A11, en gros, d'accord. Donc, members are permitted for using any software forum, newsgroup, social media stream, or mailing using to utilize by VATSIM, official recognized region, division, and their substitution to threaten errors, stalk, to oversize, violate the legal right of the user and of the privacy and publicity. Ça veut dire quoi ? En clair, que cette personne qui a fait ça aujourd'hui, a linéa B1. A11, elle est largement sanctionnable. C'est-à-dire que cette personne 1 ne sait pas piloter, 2 respecter les règles de VATSIM et 3 s'amuse et s'amuse à violer les règles avec plusieurs personnes. Je rappelle que pour les personnes qui ont fait ça, il y a 3 jours à Tahiti et à Venise, leurs idées ont déjà été transmises aux organisateurs de l'événement de ce soir pour pallier et pour éviter de gêner les trafics en arrivée et en courte finale sur Roissy. D'accord ? Donc je tiens à être un ton plus clair. Les personnes qui vont faire ça, on a vos noms. Ça va être pareil sur L.I.P.Z. L.I.P.Z, si on se rend compte que les personnes continuent à bloquer les pistes, eh bien on prendra des mesures, on a les VID à nouveau et on prendra les mesures qui s'imposent. Donc je suis désolé, mais pour ceux qui ne savent pas piloter, qui ne savent pas respecter les règles de VATSIM, vous vous déconnectez, vous mettez offline et vous ne faites pas chier votre monde. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, on est tous passionnés d'aéronautique si virtuel. Donc des règlements de compte comme il y a eu aujourd'hui et cet après-midi, c'est inadmissible. Donc actuellement, pour répondre à tout le monde, une enquête est investie par VATSIM pour le moment, suite à ce qui s'est passé. D'accord ? Puisque ça regarde pour l'instant le réseau VATSIM. Pour ce qui est du reste, ça viendra en seconde position. Je mettrais Ivao dans la boucle et je mettrais une autre entreprise française sur le coup. Donc voilà. Donc ayant des... Voilà. Je ne peux pas être plus clair. Je veux dire à un moment donné, cette personne a violé très clairement mon intimité et a violé toutes les règles de VATSIM. Donc aligné à A11 et B1 du code off-conduct de VATSIM. Donc quand on ne sait pas voler, quand on ne sait pas piloter et qu'en plus on réduit les membres au silence, voire même à la moquerie. Bon, c'était en fait. ... ... ... Oh, non... 5....4....1....7 Speedbar 1787, voile ir back, grier 2 peres, chartered gwerve, vis 1x04b, 2x3, 5 remorteparture, une circums 6000... 5, 4, 1, 7, over Speedbar 1787 is very correct 0-4 blind Programme PIN error Ah, c'est pas bien ça Nizza Deliver, bonne soirée à l'Italia, 6-0-9, richidiamo Clearance per Nizza Corte Azzurra À l'Italia, 6-0-9, bonne soirée, inattesa per la Clearance C'est pas bien à l'attesa Ok PIN de Deliver, Speedbird 1787, we are ready for push and start Speedbird 178, contact ground Contact ground on 1-2-1-7, bye-bye Roger Ah, il fait dépêche-toi Je vois la fréquence, je suis plus rapide que toi L'Italia, 6-0-9, il final, il final de culo non est perfectamente PIN de Deliver PIN de Deliver, Speedbird 1787, good evening, we are ready for push and start Speedbird 1787, Instagram, good evening, the push and start approve, facing south Speedbird 1787 Alors je vais me déconnecter du ground Hop Alors, tac Hop Je m'affirme Sur mes choix Ok Je vais pouvoir Enlever Ça Ce qui est parfait Je vais m'assurer de basculer conformément Je vais rallumer mes moteurs Je programme le QNH Alors le QNH est de Weather Control Live Weather is active et il est de 2011 Pour l'instant, je ne vois pas les débiles notoires connectés, ça me rassure Venice Grand, good evening, EZ-72 Whisky, with you, go EZ-72 Whisky, Venice Grand, good evening, taxi to standard 326 via Tango, Lima, and Mike EZ-72 Whisky EZ-72 Whisky, is gate 324 as well available? EZ-72 Whisky, 324 is occupied, but 325, 326, and 327 are free Ok, let's take 326, so taxi to gate 326 via Tango, Lima, and Mike, EZ-72 Whisky C'est parfait Ouais, donc je vais rouler là, à gauche Et donc, ouais, on était en 101 On était à la 111 Hop, je vais stopper mon pushing back Venice Grand, good evening, air France 1527, stand 323, ready for push and start Venice Grand, good evening, push and start, good evening, push and start, good evening Push and start, crew facing south, air France 1527 Venice Grand, speed, build 1787, ready for taxi, 1x04, right Speedbird, 1787, taxi to holding point Bravo, runway 2, runway 0 for right, by, uh, Uniform, Lima, and Tango Uniform, uh, Bravo and Mango, for... Dickbridge, one way, Bravo, 0 for right, speed by 1787 FREE, 1247, is uniform, Lima, and Tango Uniform, Lima, and Tango, speed by 1787 et c'est le 177, le giveaway de l'ECG, le 319, le traffic sur le back-to-out Roger, nous avons le traffic in sight Il va où ? Nous continuons en taxi Encore une fois ... ... ... ... ... and go to 0-4-right Speed by 1787, you are trying to cross runway 0-4-left and the report reaching holding point to Bravo runway 0-4-right reaching to Bravo 0-4-right, speed by 1787, we cross 0-4-left Speed by 1787, run 0-0-right, clear for take-off wind 1-40-8 knots Wind 1-40-8 knots, 1-40-4, clear for take-off so here I'm going to hit the top of the page I'm going to do this for the drive I'm going to show you why I'm going to say the key, lol for now I'm not sure about the drive on the drive allez hop take off power set personne génial et m'ont pas empêché de take off c'est génial positive climbers gear up flaps one c'est parti c'est parti ce lancement d'arrivée verset 118 ollen contact 118 decimale 9 bye bye autopilot on 119 decimale 9 alors 119 decimale 9 pour une fois qu'ils n'ont pas les kits ou l'eau c'est agréable C'est bon, alors qu'est-ce qu'il se passe ? 1, 1, 8, 9, 10 At the downwind settings Aztec 017, roger, no proper, continue via the arrival Ok, continue via arrival, Aztec 017 Venetia, departure, hello, good evening, speedboat 1787 with you, climbing to FL360 FL1787, Venetia, negative contact, motor charlie, please No, I'm not more charlie Here we have one more charlie, I'm sorry 1787 identified, passing 7000 feet, claim flight level 190 Climb flight level 190, speedboat 1787 Allez, bonsoir, nous débutons notre descente avec Paris Control Et donc nous sommes, ça y est, en France Après être parti de l'Italie sans encombre Et donc on a été obligé d'appeler 3 fois des superviseurs suite à des gamins Ne respectant pas les règles Et donc j'ai enfin eu un superviseur assez intelligent Qui m'a laissé son ASMAIL perso Donc merci à ce superviseur Et donc pour une fois j'ai eu quelqu'un d'intelligent Donc là on est autorisé à descendre au 220 Alors je tiens, je tiens, on rassure un peu tout le monde Donc je tiens à être assez clair aussi Donc pour, en fait ce sont, bon, les personnes qui ont tenté de m'intimider Ce sont des gens qui sont jaloux de ce que je vous propose Donc voilà, donc bon, écoutez, vous avez toujours des haters, des gens cons Qui agissent comme ça, mais bon, qui en plus mettent d'autres communautés dans leurs problèmes Et pfff, c'est, 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 c'est plus rile Je dis plus rien, mais bon, quand on est con, on est con Quand on n'est pas éduqué, on n'est pas éduqué Donc voilà Donc encore une fois de plus, non je suis pas quelqu'un de raciste Et oui, il y a une enquête en cours Et merci donc au superviseur, comme je l'ai dit Qui m'a filé son RS Mail Et donc nous sommes avec Paris Control Et donc tout à l'heure, Paris Centre Et comme je vous l'ai dit, en phase d'envol Donc des gens essayent de me faire taire Bon, c'est parce que certains contenus gênent Mais bon, c'est pas très grave Je veux dire, quand on est bête, on est bête Et quand on est ado, et ben on fait des conneries Et puis on s'en rend pas compte Cap actuel, on descend au niveau 8-0 Air France 15-27 C'est parfait, poursuivez Delta Iran, atterrissage, piste 08 droite Speedboard 17-87 Merci beaucoup To break 2 Et... ça par contre je remonte Je me disais aussi, j'avais bien un problème de vitesse Donc ça, et ma réduction de vitesse Et donc flaps full Est-ce qu'on sent qu'on est Cheryliers Vielen Heur Paillard Saint Gore ног Amazings Nancy-rices C'est parfait MagranARA 5 Qui parlement est choissé Le OnePlus 50 de 60 degrés Et peut-être au début En pragmatique Achillez �ou et Armstrong 央 Montabilité et vérifier que personne ne se trouve sur la piste qui n'est pas des autistes, encore une nouvelle fois qui pourrait bloquer les taxiways bon alors j'ai la vue sur De Gaulle avec ma tablette, visiblement il y a un avion en cours de TK sur la 0 bit gauche et un autre point d'attente 0 bit gauche donc espérons qu'il n'y ait pas des kikoulols qui pourraient s'amuser à nous porter atteinte sur cette fin de vol ce serait cool 140 il y a 18 nœuds ça sera un peu plus compliqué avec 18 nœuds De Gaulle Tour, Speedboard 17-87 oui, Speedboard 17-87 oui, Speedboard 17-87 pour vérifier jusqu'à la dernière minute je dis bien dernière minute qu'il n'y ait pas de trafic sur 0.8 droite merci 17-87, il n'y a pas de trafic sur la 0.8 droite ok, oui, mais c'est jusqu'à la dernière minute si c'est possible de surveiller merci 17-87, c'est mon rôle ouais, non mais je me doute je sais pourquoi je dis ça je suis en de cette tablette à s'éteindre tout le temps l'avantage de cette tablette c'est qu'on vous aide je suis en de cette tablette 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 contact Charles de Gaulle approche 1-2-5 décimal il n'y a pas de trafic pour l'instant 1-2-5 décimal 8-2-5 décimal de Gaulle tour, bonsoir Air France 15-27 établi ILS piste 0.8 droite Air France 15-27 bonsoir monsieur identifié radar pour suivre votre approche je vous rappelle vous êtes numéro 2 numéro 2 on continue l'approche Air France 15-27 chiant, cette tablette est à s'éteindre c'est pas possible de Gaulle tour bonsoir Air France 188 4 unités pour la piste 0.8 gauche Air France 188 alignez-vous piste 0.8 gauche et attendez on s'aligne et on attend 0.8 gauche Air France 188 continue l'approche pour l'instant il n'y a pas de qui coule c'est bien Air France 16-27 Roméo Uniforme désolé alignez-vous piste 0.9 droite les vents 130 degrés pour 9 mètres autorisé décollage on s'aligne autorisé décollage piste 0.9 droite Air France 16-27 parfaite flight director flight gear il n'y a pas de kick ou lol aller jusqu'à la dernière minute il va falloir croiser les doigts ça a l'air d'être fait et c'est parfait c'est parfait voilà il n'y a pas eu de kick ou lol oh que c'est beau que c'est beau il n'y aura pas eu de kick ou lol pour nous emmerder c'était une très bonne nouvelle ah bah voilà là je suis content voilà un événement à régler et on aura fait combien atterrissage moins 343 donc pour ceux qui critiquent et bien voilà et de Gaulle tour de speedboard 17-87 la 0.8 droite est dégagée speedboard 17-87 bon bienvenue à Paris Charles de Gaulle roulez jusqu'à Sierra 6 point d'attente de la piste 0.8 gauche et attendez alors tac tac alors on roule Sierra 6 et on attend pour traverser 0.8 gauche speedboard 17-87 Air France 188 les vents 130 degrés pour neuf mais autorisé décollage piste 0.8 gauche autorisé au décollage piste 0.8 gauche Air France et il n'y aura pas eu de kick ou lol et donc Sierra 6 ça va être là Sierra 6 speedboard 17-87 à Sierra 6 pour traverser speedboard 17-87 mettez position un avion au décollage sur la 0.8 gauche on maintient 0.8 gauche pour l'instant et donc pour l'instant vous voyez ça s'est très très bien passé je suis très content et donc le sud le sud de contrôle 121.8 pour la suite 120 Air France 15-27 les vents 130 degrés pour neuf mais autorisé atterrissage piste 0.8 droite autorisé atterrissage 0.8 droite Air France 15-27 speedboard 17-87 traverser la piste 0.8 gauche et contacter le sol sur 121.800 après traverser et en contact 121.8 après traverser merci beaucoup et merci à toi Bernard c'était parfait et merci à ta bienveillance bonne soirée merci bonne soirée bonne soirée à toi Air France 5-4 je vous remercie ça s'est bien passé que ça fait du bien de respirer ça fait du bien on avait toujours maintenu cette respiration élevée et bien cette fois-ci bienvenue à Paris il n'y aura pas eu de kick ou lol il n'y aura pas eu de personne malveillante pour bloquer les pistes et donc celui qui faisait qui crée des rumeurs donc c'est le turquiche alors attendez c'est le turquiche for echo alpha for alpha echo pardon qui crée tout son bordel qui doit du faire 87 vous êtes en suivant sur tango est-ce que vous pouvez juste rouler sur Roméo c'est le taxiway parallèle ouais alors pas de soucis donc prochaine droite et on prendra Roméo c'est parfait merci et pour moi c'est déjà un début de soulagement ça veut dire que le week-end sera bon donc après face à des haters qui cherchent à me faire taire et donc malheureusement et bien vous avez toujours comme ça qu'ils sont jaloux et comme je vous l'ai dit non non alors je ne suis pas quelqu'un un de raciste et deux alors l'enquête actuellement en fait de VATSIM on va être très clair et je vais revenir un petit peu là-dessus donc l'enquête qui est gérée actuellement par VATSIM pour répondre aux inquiétudes et aux questions donc c'est une enquête en fait qui est gérée donc par des superviseurs suite à plusieurs dérangements donc pendant le vol j'en ai fait au moins trois à quatre signalements donc merci au superviseur déjà de m'avoir laissé son adresse mail et en fait ce qui se passe ce sont des gens qui se permettent justement de ne pas savoir piloter et après de donner des réflexions aux gens ce qui est fortement désagréable et dont certains sont jaloux bien entendu des contenus qu'on vous propose donc voilà donc malheureusement ça ne peut que faire autrement et oui dans le monde de l'aéronautique vous avez toujours des des kicks ou lol et on va dire des gens qui sont jaloux qui ne savent pas piloter et qui foutent le bordel soit il y a eu un briefing de dernière minute j'en sais rien soit c'est quand même bizarre que la piste était libre mais bon qu'est-ce que vous voulez quand vous avez des kicks ou lol on ne peut que faire autrement et on se donnera rendez-vous demain pour le Crossland pour la suite des épisodes donc à Doha donc en espérant que tout ça se tasse et se calme et donc un grand merci au superviseur aussi d'être bienveillant Parish Grand Connect 81 Lima Papa de l'Ouest et de l'Ouest et de l'Ouest Connect 81 Lima Papa de l'Ouest et de l'Ouest sorry de l'Ouest et de l'Ouest donc je vais commencer pour la suite des épisodes à Doha de l'Ouest et de l'Ouest et de l'Ouest mais il n'y avait pas ah bah non mais il n'y avait pas notre ami oh il n'y avait pas notre ami Raphaël ce soir bon bah c'est pas grave on fera sans lui je pensais qu'il aurait été là non non bonsoir Air France 15 27 piste 08 gauche dégagé Air France 15 27 de Gaulle seul bonsoir monsieur bienvenue à Paris roulez porte Foxtrot 86 via Echo je peux vous assurer que ma respiration était bien élevée j'avais peur vraiment qu'à la dernière minute si des avions de connecter donc Alpha 8 c'est ça ouais c'est ça Alpha 8 donc Alpha 8 ça doit être la prochaine normalement Alpha 8 donc le superviseur qui était en train de m'écrire justement donc il y en a qui retournent ça leur avantage mais ça ne va pas durer bien longtemps mais bon ils essayent surtout de me faire taire donc voilà alors voilà ok donc Alpha 8 et donc bienvenue à Paris donc voilà et donc à fin de cet épisode entre donc voilà et donc on va contacter Paris pour la fin de ce vol de GoGround Speedbird 1787 à Alpha 8 pour couper les moteurs et libérer la fréquence Speedbird 1787 et bien merci d'être passé sur Paris et je vous souhaite un bon week-end à bientôt merci bon week-end à vous bonne soirée et donc voilà donc on a quand même eu les félicitations du contrôleur approche durant cet événement donc un grand merci à Philippe et à toute son équipe encore une nouvelle fois d'avoir pu permettre la réussite de cet event et donc bienvenue à ce donc à Paris Charles de Gaulle donc entre Venise et Paris donc j'espère que ça vous aura quand même un minimum plu et j'espère que les haters s'arrêteront quand même et j'espère vivement que cela s'arrêtera mais bon malheureusement je ne pense pas et donc sachez que si vous ne voyez plus rien c'est suite à des qui-coulols qui auront essayé de me salir comme ils peuvent et surtout me créer des problèmes voilà donc pour ceux que ça devait intéresser j'espère avoir répondu du mieux que je peux à vos questions et donc encore une nouvelle fois effectivement il y a des enquêtes qui sont bien diligentées donc par de grosses entreprises et grosses firmes actuellement par rapport à tout ça avec notre landing rate moins 343 on aura mis 1h40 1h39 précisément c'est plutôt rassurant que le voie se soit bien passé donc voilà et comptez nous on se retrouve donc demain pour le Crosland en direct de Doha bonne soirée et bonne nuit c'est une autre vidéo c'est une autre vidéo